téléspectateurs banso ba congo live télévision merci les dames et messieurs de votre fidélité merci de votre confiance nous accordé sur congo live télévision bonjour moukolo yassika toye lisoussouko kabela bino basango yassika na maye manso mazoleka na katya république démocratique du congo touza na katya mboka na biso tope sbino matondo mingi po na confiance oyo bozo pesa biso yassika tope sbino matondo po na fidélité oyo bozo kabela biso na moukolo yalilo yassika bozali na europe bozali na etazini bozali na asie bozali na afrique tope sbino matondo mingi dépendant na nationalité na bino bozo landa biso sirtou na ba congolais oyo yassi basala ka toutefois na intention yako landa biso pour être informé de la situation sécuritaire dans l'oste du pays de la situation politique dans notre rdc mais également de toutes ces situations là oyo ezo leka na katya république démocratique du congo l'actualité n'a pas tellement avancé mais on a quelque chose à noter comme information au jour d'aujourd'hui les dames et messieurs nous sommes vendredi 19 juillet 2024 et nous y venons nous venons encore ce matin vous le dire nous venons encore ce matin afin de vous informer de tout ce qui se passe dans l'oste de la république démocratique du congo mais également de tout ce qui se passe sur l'étendue du territoire national on parlera ici de ce qui concerne le grand nord de la province du nord qui vous je m'en vais directement à bénisse et sera notre premier point qu'est ce notre pierre premier point je veux dire qu'est ce qui se passe à béni ni n'ezo leka na katya moka béni tokolo bella deuxième point très humanitaire oyo et ikami ko bakisama mokolo wa lobi baba qui si plus il ya quinze jours quinze jours alors pas plus quinze jours c'est à dire deux semaines là un jour il ya oyo baba qui sa qui situe en chambre et bana juste après pas bombarder mawana les lois anini boyo kakike mungu nazara qui comme menacé d'entrer à kanyabayonga les rebelles du 1 23 menacés d'entrer dans la cité de kanyabayonga ils ont largué des bombes lundi mardi ils ont largué des bombes aujourd'hui nous sommes vendredi c'est quoi la situation dans la cité des boiremana juste après ma bombe hoyo barré belles du 1 23 balarga qui servait et mana dans le territoire des masses ici groupement mounfouni sanga toujours kolobela plus ya 170 pakistanais au moué 170 pakistanais au moué 170 kontéja ya pa pakistanais ou ya monisko depuis lendi bazana katya beni pandake toyebike retrena bango hoyo ezaliko salema malembe malembe e bandaki nakatya provinsa sit kivou lelo yo kamike bazomi renforceri sus nakatya provinsa nor kivou nakatya mboka beni nini esengeli baye balanda kabiso ba comprendri nakatya likambo ana installez-vous confortablement les dams et messieurs po bolanda basango ya makambo hoyo tomemeli bino mukolo mwalelo alo jesu yusufu ki bingila a david ndenge boyebi naye ku pesa bino lisusu ba sangoya makambo hoyo ezole ka nakatya mboka na biso makambo hoyo ezole ka nakatya mboka esengeli bon note lelo ki ndenge torba ki toko bandela na bisika hoyo tozali c'est a dire nakatya mboka provinsa nor kivou se kil fo note isi aujourd'hui eke nakatya mboka beni bisika ba adef basi ba sali lokola bilanganabango koubouma ba compatriyote kongole di jour olandeme bienke operasyon ou souja e sali plus ya 3 an ezala kanakati mboka wana me zope sa va froui nanote boyo kaka tanto natiwe desa tanto natiwe sa tanto natiwe 50 tanto natiwe 10 ba kouti na bango na bilanganabango baboumi bango na katya bilangan ba kouti bango bazo bima na bilanganabango baboumi li bango kaka kuna na zamba e sa fe plus ya 2 an ke ba compatriyote bazo kufa lo lenge wana sa fe omwe 2 an ke ba compatriyote kongole oye sengela ki baza na ba ministra defans ministra hidrokarbi, ministra ansenyema, ba depite nasyono, ba depite provensyon ba okadre amboka ba jeni, ba jen oye ba esengela ki ba bongisa amboka oyo parmi se la oye sengela ki ba memamboka li boso bazo buma bango na katya beni chakin mutu na mutu azala ki kotia li kani sinaye na likambo ya beni lo lenge ye atali likambo ya ngo populasyon ba denonsa ki denonsyasyon na bango e aporta ki e lo kote si fudra jiren si populasyon ba lo baki bi lo beli na bango e kenda ki mousi kate populasyon esala ki ba manifestasyon ba manifestasyon na bango e zala ki na impactete populasyon esenga ki o e sengela ki e senga men jiska prezent retour ya kimya a e zate wana e zon salema ni da le territoire de ben ni na kote a provinsa nor kivu ni na katya a provinsa yaitouri insekirite sir insekirite chiko populasyon wana wana nde bisika informasyon esala wapitozo kende apres 10 ans yako buma batundenge babuma kabango lélo populasyon a benny batte lémini balobi balobi to sito a lérité to sito sale ba manifestasyon lélo dozo panga mounoun a avancé jusqu'à bout tembo vous aviez observé c'était le lundi koma e ske le jen se soulever izo effectu e plus a 20 kilomètres a pied batambola ki 20 kilomètres e golo ba bazo panga le rebel juan 23 ba koma na katya a rejoua benny paske soki ba komi na katya a rejoua benny bako sala mariage na ba adef sa sera encore finir plus la population et cette population s'est soulevé et izo marcher plus a 20 kilomètres qu'est-ce qui nous retient mena c'est cette population qui s'élève encore et ki informe aux autorités congolaises ke balingi ba mizoua en charge bango moko to tangamo e longo populasyon ane telémi e lobi biso to telemilelo to lingi to mizoua en charge to mizoua en charge biso moko nou voulon nou prendre en charge nou-mèm pou voir koma e ske te go effectu e kimia e zonga batu nyosu ba komi ba auto-defense ba lobi te go bandano sala auto-defense paske tozo estime te ke ba sadek ba roussou nga biso tozo estime te ke ba ugandé ba yupi djef bago souga biso tozo estime te ke ba oyu ba bimu bambokana bango bangonde bago souga biso me sengeli biso moko domi batela balobini ni totanga e longo guerre d'agression dans l'est du pays guerre dans l'est de la rdc insécurité dans l'est de la rdc un traque publié ce jeudi 18 juillet 2024 appelle la population de béni a lancé une manifestation pour exiger au gouvernement congolais et à toutes les autorités congolaises d'autoriser les ports des armes à fait à tous les citoyens de la région pour l'auto défense un traque publié un traque qui a publié ce jeudi 18 juillet c'était hier robin 2024 la population de la région de béni a lancé une manifestation pour exiger au gouvernement congolais et à toutes les autorités congolaises d'autoriser les ports des armes à fait a tous les citoyens de cette région pour l'auto défense ba sengi na ba konzi ba go sa la marche mounene oyo bango ba do senga na ba konzi les ports des armes à fait e komi wapi to komi i wapi pour kye bango moko ba bandako mi defendre bokeina zamba a zona calibre 12 peut-être je prends par exemple a koutanina batouana a misunga e moko olie babou ma e bongwana normalement la sécurité eza e loko oyo gouvernement sengi la kiye rassire batouana toyebi les efforts ke le gouvernement congolais ezo sala me eza bisi ka wana tende ba kongo mani oyo ba ligni ba moun a gouvernement bango ba ligni ba moun a ke les autorités partent plus loin ke là ou ils sont k'il réagisse encore rigoureusement plus que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ezo ki ba pensé a boe e bant koko talamitu ya ba population ça devient plus dangere si les idées pareilles commencent à entrer dans des namitou ya ba congolais ça devient encore plus dangere et comme il dangere mon aîné population ya réjouané l'objet ou koufa e belé tofanda mabé tokyende mabé ton di mamabé bakobou ma bisou kak alors as daseka nous exigeons bazo exigez bazo sengate il ne demande pas mais il exige le français est clair la ba ke babanda ko bena ko zoua minduki oe kosunga bango pour kebami défendre bango moko moukande a mwè koumama ki na swaili selma ki si tozo sa tradiksyon a fransé nous allons rester au stade nous allons rester au stade jusqu'à ce que nos autorités acceptent de nous apprendre l'utilisation et la détention des armes a fait ba machete ba mbeli ba elo konyo swana marto pioche wana nyo swa barma fe nous devons nous sécuriser maintenant kar nous avons depuis longtemps été tiwe il est temps de nous sécuriser peto lire sir se trak oe bozo tanga oe bozo talawana nous allons rester au stade ba elo bi ba koti kalana stade jisqa ce que nos autorités acceptent de nous apprendre l'utilisation et la détention des armes a fait nous devons nous sécuriser maintenant kar nous avons depuis longtemps été tiwe il est temps de nous sécuriser peto lire sir se trak trak te wana nde bilo koba komi et aujourd'hui la population se lève pour demander sécurisation ya bango moko ça deviait grave ici nous faisons qui est interpellé le gouvernement congolais nako ebisabango voyez là là où les choses arrivent voilà ce qui commence à intégrer les idées des congolais vivant à l'ost du pays aujourd'hui c'est benni on ne sait pas demain ça sera où on ne sait pas après demain ça sera où on ne sait pas si ça sera goma parce qu'il y a aussi l'insécurité qui grandissent du jour au lendemain sur l'étendue de la ville de goma il y a des personnes qui perdent de leur vie du jour au lendemain et lorsque ça continue comme ça et comme il m'en casse parce qu'un jour il y a la même population c'est même là où il y a les dangers on a essayé un peu d'échanger avec la société civile la région de Béni qui nous ont fait savoir et qui nous a fait savoir plutôt que nous n'acceptons pas nous n'acceptons pas et nous avons valé que le gouvernement garde aussi son silence face à la preuve et nous avons un peu que l'Ouganda nous a collaboré avec M23 les jours nous avons décidé que nous avons la population qui nous a fait des routes et qui nous a fait des routes voilà donc c'est une manière d'interpeller encore une fois les autorités qui nous a dit que nous avons une précaution si l'opération Chouja n'a pas payé si l'opération Chouja n'a pas eu ce résultat depuis 3 ans nous n'estimons pas qu'au delà de ces 3 ans le résultat ça on n'estime pas et on ne sait pas de quel jeu aujourd'hui les gouvernements congolais ont joué on ne sait pas ce qui nous est caché derrière cette opération mais tout ce que les Congolais décrit aujourd'hui c'est que l'Ouganda c'est que la population c'est que c'est que c'est que nous avons une chose même c'est que nous avons donc aujourd'hui le gouvernement a aussi une grande responsabilité de voir comment c'est que la sécurité il y a tout le monde pour vivre nous alors nous parlons ici une première distraction c'est que les gens ne sont pas respectés parce que ce sont des compatriotes qui sont des compatriotes qui sont qui sont des compatriotes qui sont réorganisées tout le monde tout le monde est ce que nous avons fait savoir concernant il y a 15 jours l'Etat concernant de mettre fin cette émission bonjour sur le congolais télévision abonnez-vous partagez la vidéo pour vivre plus d'un congolais plus de congolais qu'ils soient aussi informés comme vous vous êtes informés partagez la vidéo et ça fera du bien à d'autres personnes de savoir la situation sécuritaire dans l'est du pays progation de la trêve humanitaire pour 15 jours dans l'est de la république démocratique du congo des semaines après les déplacés n'ont pas récits de l'aide humanitaire tout cela qui n'a pas déplacé des guerres au-delà de ça tout cela qui aussi n'a pas généré d'Ista Ouazalendo nous les avons appelés pour qu'ils appellent sa position face à l'augmentation il y a des jours où il y a des trêves ils ont d'abord noté qu'ils ne vont pas respecter cela ça c'est un deuxième des choses ils ont noté qu'ils ont pire distraction au-delà de ça les déplacés de guerre ils n'ont pas l'intention depuis l'initiative l'initiative depuis le départ l'intention ils n'ont pas l'intention plusieurs déplacés ont par contre été bombardés cette personne dont des enfants et des femmes enceintes ont été tués dans la cité de Bouéremana sur la route Sake Minova dans le territoire de Massissi cette trêve est pour et pas pour nous ils en profitent pour bien s'organiser pendant ces temps nous mourons dans les camps par des bombes explique Etienne Kamungo un des responsables de déplacer du site de Boulengo autour de la ville de Goma a expliqué c'est que les gens sont différents dans la réalité les gens vivent parce que normalement les gens ils ont profité ils sont réorganisés d'après les responsables pour les déplacer les gens ils ont profité pendant que il est maire dans les camps de déplacer et qu'il ne voit pas l'importance d'un coup il n'est pas très bon excusez les gens ils ont qu'ils aient distraction pire distraction et le gouvernement ne devrait pas aussi accepter cela alors tout le monde il y a un sujet ici en Pakistan et Bandeli il y a Manakao et la population n'est pas d'accord avec les trèves humanitaires les gens continuer suite à le sujet au delà de cela il y a 170 casques le pays le pays le pays le pays le pays le pays les gens le pays la population est plus 20 ans les gens n'ont les gens qui la province Sous-titrage ST' 501 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 Je vous souhaite une bonne journée et à demain, les dames et messieurs.